et bonjour bonjour bonsoir c'est technique 7 on se retrouve dans cette vidéo ce n'est pas un tutoriel mais bien un déballage donc le premier pour la chaîne after back on fera aussi des débats c'est une grande nouveauté pour la chaîne il y en aura plusieurs nico va peut-être en faire aussi donc moi j'en fais un petit sur ma coque que je viens d'acheter la coque survivor de chez armoured avec griffin le créateur qui est disponible pour 30 euros en magasin 25 euros sur internet mais faut compter les frais de port donc ça revient un peu pro même moi je l'ai acheté en magasin elle est disponible donc pour iphone mais aussi pour ipod touch donc moi je l'ai pris pour ipod touch on va voir toujours dans le dos donc le déballage je vais commenter un peu la coque on testera cette coque aussi mais on ne veut pas balancer mon ipod par terre bien sûr faut quand même pas exagérer surtout qu'il est neuf donc voilà on va tout de suite commencer donc je vais essayer donc je l'avais déjà ouvert juste pour voir le mode d'emploi c'est pour ça qu'elle est un peu déchirée la bande portée à wiki alors déjà on voit que l'emballage est nature c'est un peu normal c'est une coque pour la nature et tout ça mais on peut l'utiliser en l'intérieur aussi alors qu'est-ce qui nous est derrière donc là on peut voir ici que cette partie là est pour résistants au sable on nous dit aussi c'est résistant aux vibrations pour cette partie là au choc nous avons une protection intégrale pour l'écran ici et ici nous avons une élubration et notre ipod qui va se caser entre la partie nous celle là et la protège écran donc la coque en silicone va recouvrir tout ça ce qui avec aussi un attache ceinture qui est multi position c'est à dire que vous pouvez le régler en la verticale comme ceci ça c'est intéressant aussi si vous regardez les films et tout ça c'est parti pour le petit déballage donc on va ouvrir déjà sur le côté ici voilà alors c'est un peu galère il faudrait un trépied mais je n'ai pas encore acheté donc voilà hop on a le plastique ici donc on voit à l'intérieur déjà le carton je vais essayer de le sortir voilà non en fait ça va ça c'est facile il y a ton d'autolescence hop voilà alors ça on va le mettre ici normalage donc ici on a notre coque donc avec la face silicone de derrière ici je vais vous montrer par la suite on a l'appareil photo mais déjà je crois que j'ai oublié le mode d'emploi dans la boîte donc voilà petit mode d'emploi hop petit et là alors qu'est-ce que vous explique ici donc on voit déjà première étape donc enlever le cache pour la ceinture enlever la protection ensuite vous ouvrez la protection vous mettez votre épaule tout dedans et vous remettez dans la silicone alors là on a dit la taille cinture voilà petit mode d'emploi et c'est parti on va ouvrir ça ah alors là je vais essayer de l'enlever du carton comme ça voilà hop je vais mettre ça là-bas alors voilà notre coque en question donc là le protege-seinture ce que je vous dis je vais l'enlever voilà euh voilà le protege-seinture qu'on a repris et ici notre coque en question alors le bouton power qui est là on retrouve les boutons volume qui sont sur le côté l'appareil photo ouverture pour l'appareil photo donc je vous ai dit là l'ouverture aussi pour les photos derrière donc cache ce qui est bien fait par contre ça doit être un peu chaud pour prendre des photos je pense on verra ici donc le bouton d'accueil euh le bouton pour le dock donc ici c'est un peu chaud à ouvrir ce truc là donc voilà le bouton dock mais il n'y a rien dedans donc ça sert à rien je le ferai après donc on va tout de suite déballer cette coque c'est un peu plus chaud je crois je vais le poser l'appareil deux minutes voilà et je vais déballer cette coque je vais la prendre par en dessous par là par là haut c'est toujours un peu dur le début c'est une coque rigide donc en silicone donc ici vous avez hop la petite coque que j'avais repris en pareille photo donc voilà la coque en silicone en question donc au classique hein avec euh voilà et ici donc on a la protection en plastique avec le protégé comme ici en plastique dur avec le cage dans l'appareil photo là ici ici tous les périphériques hop alors maintenant il faut que j'aille chercher mon hyper touch donc il est là hop le voilà je vais ouvrir la coque alors ici voilà je vous montre un peu les parties avant de le mettre dedans donc la protège écran qui nous vendit première partie avec la coque en plastique cette coque là qui est rembourée au niveau d'ici vous voyez il y a de la mousse donc ça c'est pas mal pour les anti-régures à mon avis durations deuxième partie et troisième partie donc la coque qui renferme le tout en silicone et le pain ceinture donc voilà alors maintenant eh bien on va tester ça on va prendre notre hyper touch qui est ici donc c'est pour hyper touch dernière génération donc le 4g je précise hop on va positionner ça là on va recommencer par la pochette d'écran on va essayer mettre ça sur tous les côtés ça peut être facile donc voilà pour entendre le clic vous entendez pas de clic c'est pas bon donc là clic clac hop donc là on a entendu c'est bien hop je crois que c'est bon donc voilà alors là à noter que vous pouvez pas l'utiliser comme ça là il y a un trou il faut mettre obligatoirement la coque au silicone dedans parce que là c'est vraiment impossible en bus c'est impossible on ne peut pas accéder le bouton donc c'est pas fait pour la mettre comme ça donc maintenant on va la ranger donc la petite coque là je vais pas y arriver donc hop on va ranger ça là hop à noter que c'est une coque ultra résistante euh résiste à tout hein il y a un test je peux montrer le lien du test dans la vidéo donc de Armored ils ont fait le test officiel alors là là le petit cache hop j'ai mis le mot mais j'ai pas trop j'ai mis le mot là voilà voilà donc je vais mettre ça et donc voilà là on retrouve le port pour la batterie le dock le micro aussi il est là et là la prise de jack pour les casques on va tester tout ça alors ici vous avez un bouton renouvelé c'est très bien hop avec l'écran qui est pas mal du tout alors par contre euh il faut que je mette ça droit voilà euh il faut que je revienne ici voilà c'est franchement pas mal alors euh les alors on va mettre la tâche ceinture pour voir je vais vous montrer parce que je vous l'ai pas montré ici donc on a la tâche ceinture il va se plisser à votre ceinture comme ceci vous pouvez aussi le mettre à la verticale c'est ce que je vous ai dit vous allez le prendre alors déjà je vais essayer de le caser alors vous pouvez vous poser votre épocule comme ça parce que vous voyez il y a une limite là entre l'écran et le bord vous pouvez vous le poser sans problème euh comme ceci c'est pas mal alors on va mettre l'attache ceinture si j'ai pas fermé ça ça va pas le faire hop alors déjà il faut fermer tout ça hop ferme toi hop on ferme tout hop voilà hop là voilà c'est bien fermé donc franchement c'est pas mal du tout c'est bien hermétique euh même l'appareil photo derrière est protégé donc franchement on peut aller partout avec cette coque donc c'est une très bonne coque euh franchement rapport qualité prix elle est pas mal du tout dans 30 euros cette coque là cette qualité euh franchement rien n'est dit au chapeau hop on en donne un petit bruit hop alors voilà position je vous ai dit euh vous avez là un petit cran vous le hop là vous le mettez comme ça et là vous pouvez utiliser votre épote touch euh et bah dans le sens vertical donc pour les films et tout c'est pas mal si vous avez des films et tout ça hop je reviens ici alors euh les boutons volume qui sont accessibles le bouton allume verrouillage est très accessible aussi franchement c'est pas mal alors euh ce que ce que ce que ce que ce que les points faibles c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal et là vous pouvez vous prendrez les portes les portes les portes sont pas hop pardon les portes donc qui ne sont pas accessibles donc par ici donc c'est surtout ça qui est chiant en fait à ouvrir en fait ils ont pas un système franchement donc ça j'ai trouvé une astuce en fait vous le voir par là sur le côté alors pas avec ça parce que ça c'est horrible par contre vous l'ouvrez comme ça sur le côté avec ça hop et voilà là ça s'ouvre mais bon c'est un peu chiant ça ça va mais alors celui-là elle a pris Jack en plus moi j'ai un micro j'écoute de la musique alors pour enlever ça alors moi je vous dis prenez une petite fan lime et glissez là ici et après vous tirez parce que avec la main c'est impossible je ne sais pas ce qu'ils ont fait là c'est donc voilà mais franchement c'est dur quoi donc peut-être que c'est le début il faut peut-être après avec le temps peut-être que ça va s'enlever mais là franchement là je n'arrive pas et voilà donc une coque à 30 euros qui est disponible sur internet et en magasin je vous mets le lien officiel dans la description du site les tests sont dans le site tout il le constructeur et tout ça la tacheture hop ah oui ils disent aussi qu'elle a été testée par les militaires donc ça après ça va vous prendre ou pas mais bon c'est écrit on voit bien donc la pochette je vais vous les montrer c'est chez Armored et par Griffin une coque Survivor donc c'est le nom ça fait envie je vous dis à bientôt donc pour une prochaine vidéo sur la chaîne on fera d'autres déballages ne vous inquiétez pas il y en aura d'autres des plus gros parce que ça c'est une coque on fera peut-être des déballages je ne sais pas des logiciels des ordinateurs enfin ça dépendra des vidéos donc voilà je crois que je vous ai tout dit sur cette poque je vous dis à très bientôt les amis et on se verra avec Nico oh